Bien le bonjour, ici Darkaos et je suis ici pour vous présenter un bug que j'ai trouvé dans un des DLC de Mass Effect 3. Alors déjà on va commencer simplement par parler vite fait des DLC, tous les DLC solo sont vraiment pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Ça vaut clairement le coup de les acheter, c'est vraiment de l'argent bien dépensé, ça je peux vous le garantir, surtout les gros gros DLC qui sont juste géniaux. Et donc le DLC dont je vais vous parler c'est Surgis des Cendres, le fameux DLC qui met en scène le personnage de Javik, le dernier protéen, qui s'avère être un membre de plus à votre commando, donc c'est déjà pas rien. Et vous allez découvrir son histoire au fur et à mesure des missions et des discussions que vous aurez avec lui. Et alors en fait le bug que je vais vous montrer, il se produit en fait dès le début du jeu, après que vous ayez ramené Javik dans votre vaisseau. Donc juste après que vous l'ayez ramené, une scène se déclenche qui vous amène directement dans la pièce où il se trouve en fait, et vous lancez une discussion avec le docteur Liara de Sony. Une fois que cette discussion s'est achevée, et bien c'est pas compliqué, vous faites une pause et vous sauvegardez, parce que je peux vous garantir ce que vous allez voir, et bien ça peut s'avérer embêtant. Alors pour déclencher le bug, et bien c'est pas compliqué, donc après cette scène, vous allez retrouver Javik, et lancer une discussion avec lui. Donc là si vous attendez que l'animation de Javik s'arrête, et bien vous vous rendez compte que vous cognez quand même normalement contre les meubles, normal on passe pas au travers. Par contre si vous lui parlez, mais que vous n'attendez pas la fin de son animation, et bien ce qui passe c'est que voilà, la hitbox n'existe plus pour les meubles, et vous passez carrément au travers. Donc vous descendez d'un étage et vous passez carrément au travers du mur, et vous voilà dans la baie d'amarrage du Normandie en fait, entre la pièce et la carlingue. Et vous êtes complètement coincé, pas au moins de rentrer dans la baie d'amarrage. Mais néanmoins c'est bien la baie d'amarrage, vous voyez qu'il y a quand même l'une des navettes Kodiaq qui est présente ici, donc voilà. Et je peux toujours pas passer, c'est un mierdant, mais bon c'est comme ça. Même là vous voyez je peux pas passer, je suis obligé de m'éloigner un peu pour me déplacer. Et là donc on peut voir James Vega en train de bidouiller son matos, enfin ses armes, son matos, je sais bien qu'il est dans l'armurerie dans son coin, mais bon il fait pas non plus, c'est pas un gros dégueulasse. Et donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous vous dites comment je vais sortir, et bien c'est simple, vous passez par là. Voilà donc là, vous voyez le chargement en bas à droite, c'est que le jeu est en train de charger la pièce qui vient après, donc comme vous pouvez le voir c'est les fameux escaliers qui mènent sous la salle des machines. Attention, abracadabra, voilà. La magie, de la magie harry potterienne, j'appelle ça. Et bien donc, ben voilà, en fait c'était tout simplement ça, le bug. Un bug tout con, ou un très simple, un bug de hitbox en fait. Hitbox de plateforme qui disparaissent. Alors, Alors ben, donc voilà, donc là c'est un enregistrement que normalement vous ne devriez pas écouter, mais comme on a chargé la zone de la baie d'Amarrage, et bien ce qui se passe c'est que comme on est assez près du personnage ici qui s'appelle Steve Cortez, et bien, on débloque donc l'enregistrement qu'il est en train d'écouter. Ce qu'on normalement ne devrait pas l'entendre d'ici. Et donc maintenant vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple j'essayais de sortir du Normandie, mais genre carrément, par la coque. Ben déjà d'une, oui, c'est parfaitement possible de le faire, et donc si vous le faites, et bien voilà, vous courez vers les étoiles, vers la liberté, vers l'éternité, quand tout d'un coup, c'est le drame. Le commandant Shepard meurt. Et ça, pour un échec critique, c'est vraiment un échec critique. Désormais, même Cerberus ne pourra plus le sauver. Les moissonneurs envahissent la galaxie, la détruisent. Fin de la partie. J'aime quand ça finit bien. Bon, bien sur ce, j'étais ravi de vous présenter ce petit bug, et puis bon, bah qui sait, à une prochaine fois !